Vous êtes sur RTL. Après les révélations de la patineuse Sarah Abitbol cette semaine, la ministre des Sports ne compte pas s'arrêter là. Roxana Maracinianou a convoqué lundi le président de la Fédération des Sports de Glace. Était-il au courant des agissements de Gilles Beyer, l'entraîneur de l'ancienne championne accusée de viol ? Et si oui, comment a-t-il pu poursuivre sa carrière ? Les faits se sont déroulés entre 1990 et 1992. Ils sont prescrits, mais Sarah Abitbol a pu enfin trouver la force de se libérer dans un livre. Hier, Gilles Beyer lui a présenté ses excuses via un communiqué. C'est loin, très loin d'être suffisant Jean-Michel Rascol et cela pourrait encore faire grand bruit dans les jours qui viennent. Sarah Abitbol n'entend pas les excuses de l'entraîneur qui a brisé son adolescence. L'expression « relations inappropriées » employée par Gilles Beyer, Cette phrase tâchée de mépris où il affirme avoir des souvenirs différents n'apaise pas une femme blessée hantée par le viol depuis 30 ans. Si les faits sont prescrits, si la justice ne peut plus agir, le président de la Fédération française des Sports de Glace, s'il a protégé un homme dont il connaissait les déviances, pourrait être sanctionné par la ministre Roxana Maracineanu qui a justement convoqué Didier Gayaguet lundi à 16h. Un spécialiste peut-être pas si mal intentionné rappelait dans les couloirs du comité olympique hier le classement du podium masculin des championnats de France de patinage en 1974. Médaille de bronze, Gilles Beyer, médaille d'argent, Pascal Delorme, condamné depuis à 10 ans de prison pour viol sur mineurs qui l'entraînaient. Médaille d'or, Didier Gayaguet, le gardien d'une institution aujourd'hui menacée. Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL.